Alors nous sommes au téléphone avec Philippe Doga du groupe, de ce fameux groupe Bijoux. Salut Philippe, comment vas-tu ? Salut Jean-Claude, je vais bien. Tu vas bien. Tout va très bien même. Tout va très bien madame la marquise ? C'est un peu ça, on pourrait dire ça comme ça. Bijoux, alors en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un vieux groupe, tu m'excuses, mais c'est pas nouveau. Bah c'est l'exactitude, c'est un vieux groupe. Avec les vieux groupes qu'on fait, c'est les meilleures soupes actuellement. Bah oui, parce que c'est un groupe des années, disons, allez, ça a commencé en 75-76, et voilà, donc c'est les années 80, voilà, c'est loin derrière. Au départ, en fait c'est un trio, c'est toujours un trio aujourd'hui ? Ah bah oui, j'ai toujours fonctionné en trio, c'est pas pour ça qu'aujourd'hui je vais rajouter des guitares ou un clavier, ça ne servirait pas à grand chose. Non, 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 c'est le style bijoux, un trio, voilà, c'est ça. Bah il y a des grands groupes américains ou anglais qui sont en trio, pour ne citer que ACDC, et ça le fait, encore qu'il y a une guitare supplémentaire avec son frère. Bon, moi j'ai jamais tablé sur faire des arrangements pas possibles avec des claviers ou autre chose, très peu, j'aime ça, je peux le faire, mais occasionnellement. Mais moi je préfère jouer avec une basse, une batterie, une guitare. Au départ, est-ce que ça partait un peu d'une émanation punk ou pas du tout, un petit peu bijoux ? Ah non, alors pas du tout, du tout, même. Non, 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 on a été rattrapé par le punk, tout simplement parce que bijoux est arrivé un petit peu avant la vague punk en plus, mais c'était mieux, le fait est qu'on jouait assez rapidement, enfin je veux dire les morceaux étaient très très concis, ça a duré deux minutes quarante, et surtout, ben voilà, c'était la vitesse des morceaux, l'exécution, et puis le, disons aussi le jeu de scène, qui était très très marqué, on bougeait beaucoup, donc on était assimilés à ça, mais nous, on n'en avait pas, pour nous c'était pas valable, non, non, on en était loin, parce que nous c'était, tu comprends bien que quand tu fais du rock, tu travailles, tu travailles beaucoup, mais pour arriver à un résultat, alors les punks, ils travaillent pas beaucoup, ils s'en foutent, de chanter faux, de faire ci, de faire ça, de faire des guitares pas très soignées et tout, c'est pas un problème pour eux, mais je comprends, c'est un autre style, mais c'était pas le nôtre. Philippe Doga, donc du groupe Bijoux, donc à Salut les Sixties, alors l'aventure a démarré dans les années 70, il y a eu des moments forts, il y a eu aussi des moments un peu des traversées du désert, c'était quand même assez fluctuant par rapport aux spectacles, aux concerts, et par rapport aux albums, alors explique-nous un petit peu comment ça se passe un peu. Ben, toi tu dis ça, mais moi j'ai pas vécu ça comme ça, au contraire, j'ai trouvé que c'était, ça a toujours monté, Bijoux, il n'y a qu'à la fin, évidemment, le dernier album, en 84, qui nous a un peu foutu un petit peu la zone, on peut dire, mais sinon tout le temps, c'était des albums qui se vendaient de mieux en mieux, on a commencé, je me souviens, sur un premier album, on était à la fin à 40 000 ventes, ce qui était énorme pour le démarrage, puisqu'il n'y avait aucun groupe en France qui existait, nous on a défriché le terrain, et c'est vrai qu'après, on est arrivé sur le deuxième, on est passé à 70 000, et puis le troisième à 80 000 ou 90 000, et ainsi de suite, c'est vrai qu'on n'est jamais retombé, nous on faisait beaucoup de tournées, on jouait, c'était super, voilà, donc j'ai pas vu un trou dans ma carrière, c'est le seul trou, c'est le jour où on a fait ce dernier album, ce sixième, et qu'on s'est séparé d'ailleurs, derrière ça, on n'a pas été très malin, parce qu'on n'aurait pas dû se séparer, finalement, hélas, nous, ça nous a foutu un coup d'arrêt, voilà. Mais en fait, si je fais ce commentaire, c'était pas anodin, c'est parce que, je vais t'expliquer pourquoi, parce que, moi je considère que, alors tu vas me corriger si je me trompe, on peut considérer qu'il y a un monde parallèle dans le milieu de la musique, il y a vraiment ce que l'on entend sur les grandes radios, donc je vais pas leur faire de la publicité, et le monde parallèle, c'est-à-dire tous ces fans, justement, donc les fans de bijoux, qui, eux, continuent à faire vivre ces groupes. Mais ce qu'ils donnent, vis-à-vis du grand public, les non-initiés, dire, tiens, on n'a tant pu parler de... Mais en réalité, ça veut dire que vous avez quand même toujours tourné grâce à vos fans. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, parce que, bon, par rapport à... Bon, évidemment, si on prend un téléphone qui ont marqué le coup parce qu'ils avaient vraiment des tubes, et donc avec des tubes, on élargit son public, ça c'est clair. Nous, on est restés sans vraiment tube, alors on faisait des bons morceaux, ça c'est clair. On n'a jamais cherché, d'ailleurs, à faire des tubes. Nous, ce qu'on voulait, c'est faire du rock, vraiment, à notre manière. On ne cherchait pas à midi à 14h, voilà. Et bon, ben, hélas, on n'a pas eu un grand tube comme Trust ou comme Téléphone qui a pu nous élargir le public. Mais ce n'était pas grave. De toute façon, on a fait une super carrière parce que, justement, ce look qu'on avait et puis cette manière de jouer était vraiment très originale pour l'époque. Et beaucoup de jeunes de cette époque-là, c'est pour ça qu'on a appelé ça le rock français, suivaient que nous et Téléphone. Après, les autres qui s'appellent Starshooter ou j'en passe et des meilleurs, eux, aujourd'hui, pourraient tourner qu'ils n'auraient presque pas de public parce qu'ils n'ont pas marqué les jeunes. Mais nous, on les a marqués beaucoup. Ça, c'est certain. À l'époque, on vous avait aussi plus ou moins assimilé au mouvement mode. Tu le ressentais comme ça, toi ? Ben, le mouvement mode, oui, ça nous convient mieux parce qu'on connaît. Le mouvement mode, déjà, c'est plus classieux. Explique-nous, pour les jeunes qui nous écoutent, parce qu'on écoutait par les jeunes, explique-nous ce qu'était cette mouvance mode. Une mouvance mode, c'est les WOU qui l'ont apporté, en vérité, parce que c'était des jeunes qui étaient en scooter, qui étaient bien habillés quelque part. Alors, c'était déjà plus... Ça faisait dandy, quoi, les modes. C'est des dandy. Et il y avait des groupes anglais qui étaient comme ça à une certaine époque, comme les Kings, par exemple. C'est ça, le mouvement mode, pour moi. Ils sont habillés déjà en costume. Ils ont des vestes. Ils ne sont pas en blouson de cuir ou machin. Non, non. Nous, on a suivi un petit peu cette mode-là par le côté vestimentaire. Après, musicalement, c'est autre chose. Mais déjà, c'est un peu ça, le look. Voilà. Je ne peux pas te dire plus, mais les modes, pour moi, c'était ça, quoi. La question que je voulais te poser, aujourd'hui, au 21e siècle, quelle génération tu retrouves dans tes concerts ? Je n'en retrouve qu'une, principalement. C'est quand même la génération qui arrive aux 50 ans, voire un peu plus. Et puis, un peu de jeunes, parce qu'il y en a quand même qui s'intéressent, justement, et qui veulent voir ce qu'était un groupe des années 70, comme Bijoux. Et donc, il y a quelques jeunes, mais je dirais, allez, 15% sur les 100%. Ça dépend des endroits, bien sûr. Quand c'est un festival, c'est tout le monde. Il y en a beaucoup plus. Mais si je fais mon propre concert dans une ville comme Toulouse, je vais voir, allez, sur 100 personnes, il y en a 80, 85, qui ont dans les eaux de 40 à 60 ans. Et après, des jeunes de 20 ans, 20, 30 ans, il y en a très peu. Bijoux, c'est essentiellement de la compo où il y a de la reprise. Votre répertoire, il est construit de quelle façon ? Ça, c'est un truc très important pour nous, justement. Il était clair qu'on faisait plus de reprises, enfin, je veux dire, un petit peu, justement. Mais non, on composait notre propre titre, ça, c'est clair. C'est ça qui nous intéresse, d'ailleurs. Mais, par contre, on avait toujours en vue de mettre sur un album un titre ou deux de ce qu'on aimait de l'époque. Et tu peux regarder tous les albums de Bijoux, il y a toujours quelque chose qui arrive. Sur le premier album, c'était La fille du Père Noël et un instrumental qui s'appelait Porro, qui étaient des chaussettes noires. C'était pour montrer le chemin. Voilà. Et puis, le deuxième album, après, il y a eu Les papillons noirs de Serge Gainsbourg et ainsi de suite. Voilà. Il y avait toujours quelque chose qui était fait exprès pour dire, ben voilà, on vient de là aussi. Mais est-ce que tes références aussi, tu n'allais pas les chercher aux Etats-Unis ? Ou est-ce que là, ce que vient de nommer, c'est essentiellement des références françaises ? Ben parce que, oui. Non, mais nous, on a été, comme tous les mecs de mon âge, on a été, comment, abreuvés de musique américaine et anglaise. C'est clair. Moi, j'écoutais. Mais c'est vrai que quand j'avais 12 ans dans les années 60, arrive aux années pile 60, même 1960, mais j'avais des amis qui étaient plus vieux que moi, des copains, à mon frère, qui avaient des albums des Chats sauvages de Vince Taylor et tout ça. Et donc, ils me les prêtaient. Donc moi, à 12 ans, j'écoutais déjà des trucs formidables et c'est ça qui m'a donné super envie après. Et après, bon, j'ai quitté cette banlieue, j'étais dans une autre banlieue, après c'était autre chose, mais j'écoutais de l'américain et de l'anglais, c'est clair. Mais il arrive un moment où, en 63, quand il y avait Alidé, quand même, les chaussettes noires, j'adorais, alors tout ça, et même Dutron et Nino Ferrer. Donc j'ai vachement, là j'avais déjà 14 ans, donc je commençais à être vraiment fan de mecs comme ça et je trouvais que c'était super. Et bien, c'était mieux, 20 ans après, arrivé vers les 25 grands, enfin 10 ans après, ben voilà, je savais que j'avais été baigné dans la culture américaine et anglaise mais aussi dans la culture française. Donc c'était important de cibler plutôt les Français que les Américains. Malgré tout, je peux te parler de plein de trucs que j'ai vus à Londres parce que j'étais, quand en 67, je suis monté à Londres, j'ai vu tout le monde. Moi, j'ai vu les Wou, j'ai vu les Stones, j'ai vu Crime, j'ai vu Led Zeppelin, j'en passais des meilleurs. On est toujours avec Philippe Degas donc du groupe Bijoux à Salut les Sixties. Alors aujourd'hui, donc, Bijoux continue de fonctionner. Je sais d'ailleurs que tu as des concerts dans quelques temps. D'ailleurs, tu vas peut-être nous en parler un petit peu plus tard. En dehors de cela, bon, il y a ceux qui vous connaissent et puis ceux qui peut-être vont vous découvrir au cours de cette émission. Vous n'êtes pas sur Facebook ? Si, si, j'en sais tout. Ah bah voilà ! Alors le Facebook, ce n'est pas Bijoux SVP comme le nom du groupe actuellement. Non, c'est mon nom. Philippe Degas. Après, on retrouve tout de Bijoux SVP mais c'est Philippe Degas. Alors Degas, je vais quand même l'épler pour justement aider les internautes. Alors ça s'écrit D-A-U-G-A, c'est bien ça. C'est ça, D-A-U-G-A, voilà. Donc qui est le bassiste du groupe du bassiste chanteur, du groupe ancien qui continue. Et on rappelle que c'est un trio. C'est un trio. Et tiens, je vais te reparler d'un truc parce que là, ça me revient. Tout à l'heure, tu me demandais pourquoi, et puis surtout, bon, les Français, mais en effet, il y avait des très bons Français dans les années 60 dont un mec qui s'appelait Ronnie Bird. Ah, oui, bien sûr. Les gens ne connaissent pas mais ce mec-là, il faisait vraiment du... Il reprenait même des chansons d'Estone qu'il adaptait en français. Mais c'était pas mal. C'était un des meilleurs même, je trouvais. Mais on n'en parlait pas beaucoup à cette époque-là. C'était plutôt les Hallyday et tout le monde autour mais Ronnie Bird, il n'a pas eu une grande carrière mais moi, je trouve que... Il passait souvent sur Ash Tand avec Tête de Bois avec Ressler. Il était sur Ash Tand, c'est vrai, il avait les cheveux longs, coupés au bol et voilà quoi. Mais c'était pas une grosse vedette quoi. On n'en faisait pas et c'est dommage. Et alors, et change de bon procédé, je t'informe qu'on sait ce qu'il fait aujourd'hui puisqu'on a un ami commun qui le voit assez souvent et on le retrouve sur Facebook. D'accord. Il est au Canada maintenant. Non, aux Etats-Unis. Ah, aux Etats-Unis. Il est aux Etats-Unis, voilà. Et d'ailleurs... écoute, il a fait sa vie. Bijoux, par l'intermédiaire de Philippe Doga et sur Facebook mais aussi, est-ce qu'il y a des concerts à venir dans les mois, les semaines qui viennent ? Oui, oui, oui. Alors, il n'y en a pas beaucoup parce qu'il est vrai que j'avais des musiciens depuis un laps de temps, même les premiers, depuis 2006 que j'avais remonté Bijoux, vraiment, qui étaient avec moi. Hélas, depuis deux ans, étant donné qu'ils ont été plus connus avec moi, on peut dire ça, ils ont trouvé plus d'affaires de studios, de ci, de ça, à Paris parce qu'ils habitent Paris. Moi, je n'habite pas du tout Paris, j'habite en Bourgogne. Donc, c'était un peu compliqué, je ne les avais plus trop. Même, j'étais déçu un peu d'eux parce que, voilà, j'avais perdu des gens qui étaient vraiment à qui je tenais et manque de peau, bon, ils m'ont laissé un peu sur le carreau. Donc, j'avais un petit peu abandonné de tourner actuellement. Mais là, évidemment, je viens de retrouver deux mecs super avec qui, je répète énormément et j'ai commencé d'ailleurs à aller à Toulouse il y a deux jours. J'ai joué à Toulouse un vendredi dernier. Donc, c'est reparti. Mais c'est un peu long, tu sais, pour avoir des dates. Après, je vais jouer à Londres-Saunier au club qui s'appelle Coeur de Bœuf. Ça, ça va se retrouver en février, je ne me rappelle plus les dates. Puis après, il y en aura d'autres, c'est certain. Mais il faut les mettre en place. Donc, ça prend cinq, six mois avant d'avoir des concerts. Récemment, tu m'as envoyé justement 3MP3. J'ai écouté, c'est vraiment super. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une évolution parce qu'il y a des gens qui s'accrochent aussi. qui s'accrochent cas simplement. Reproduire. Oui, toi, ce n'est pas ton cas du tout. Non, 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 justement, j'évite ce côté nostalgique de rester complètement bloqué, le compteur bloqué. Non, je fais des morceaux aujourd'hui aussi. Alors, il y a une évolution, c'est normal, on est en 2015. Bientôt. Bientôt. Donc, voilà, ça fait partie de ce que je veux faire. Mais je tiens quand même aux vieux bijoux parce que c'est quand même le ciment de ce que je fais aujourd'hui. Question, pourquoi bijoux à l'époque ? Pourquoi ce nom ? Alors, pourquoi bijoux ? Non, mais parce que tu veux dire le nom ? Oui, bien sûr. Ah, le nom, oui, c'est une belle histoire. On ne l'a jamais trop dit, mais le fait est que quand j'étais jeune, j'avais, allez, 15 ans, un truc comme ça. Dans ma banlieue, il y avait un grand lycée qui était un des plus grands lycées d'Europe, il paraît. Et c'est là que j'ai rencontré un mec super qui était déjà plus vieux que moi, qui était même en terminale et qui s'appelait justement Alain Salin, Alain Salin, et Alain Salin, on le surnommait bijoux. Je ne sais pas pourquoi, c'est toujours resté, tout le monde le connaissait au lycée. C'était un mec qui chantait comme Ray Charles, un peu, la voix superbe. Il chantait d'ailleurs dans des groupes de soul tout au début. Et puis, je suis devenu très copain avec lui, un de mes meilleurs amis. Et puis, bon, évidemment, je jouais un peu de la basse, mais j'étais ridicule, alors je n'osais pas lui dire. Je l'écoutais beaucoup. Puis après, on a connu Vincent en palmaire qui était aussi à ce lycée. Et puis, on a fait comme ça un truc de camaraderie. Puis jusqu'au jour, on a fait un groupe vraiment ensemble. Palmaire jouait bien, moi je jouais quand même de la basse. Et lui, il chantait avec nous. Mais c'est lui qui s'appelle Bijoux. Et le pauvre, il vivait dans un taudis avec sa mère. C'est ça, la fin de l'histoire. Sa mère et son père étaient morts il y a très longtemps. Il vivait avec une femme qui était une SDF, quoi. C'est une maison pourrie, horrible. Il vivait là-dedans, il ne nous l'avait jamais dit. Il cachait tout ça. Évidemment, il n'allait pas nous dire. Et puis un jour, j'ai été le chercher chez lui et là, j'ai vu le désastre. J'ai dit, voilà, c'est horrible. Il vivait dans un cauchemar, quoi. Et il buvait. Il buvait de l'alcool avec sa mère qui était alcoolique. Et lui, il est devenu très alcoolique jusqu'au jour où on lui a fait faire des... parce qu'on allait signer enfin peut-être avec une grosse major et on lui a dit il faut absolument que le pauvre, il a fait trois désintoxications. On a tout fait pour lui et ça n'a pas marché du tout, du tout. C'est un mec qui... Le pauvre, il buvait mon alcool à brûler ou des choses comme ça, tu vois, de l'autre colonne dans ma salle de bain quand je couchais chez moi. Donc on n'a pas pu continuer avec lui, hélas. Et il est parti aux Emmaüs et il est mort après, tu vois. Et c'est lui qui s'appelait Bijou. Voilà. On a gardé son nom. Alors, est-ce que tu as un petit message à adresser à tous tes fans ? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup. D'ailleurs, c'est un peu comme ça que je t'ai retrouvé. Est-ce que tu as un petit message à leur adresser ? Le seul message, il est très simple. C'est-à-dire de prendre sa vie du bon côté, de faire les bons choix. Hélas, aujourd'hui, je suis désolé pour les jeunes groupes de rock que je vois partout en France quand ils font mes premières parties. Ils jouent tous très bien. Ils sont très bons. Et je ne comprends pas parce qu'aujourd'hui, hélas, pour eux, ce n'est pas une note optimiste, mais les majors, ce qu'on appelle les majors et la Maison de 10 sont en perdition pas par l'argent. C'est surtout parce qu'ils ont des mauvais maintenant. Ils ont des directeurs artistiques qui ne valent plus du tout le coup et je suis désolé de leur dire ça, mais c'est dommage. Mais qui croient en eux et qui continuent parce qu'un jour, tout ça va se balayer et enfin, on reviendra à des choses sérieuses. C'est bien beau, mais le business, aujourd'hui, il n'est pas beau à voir. Philippe Doga, dans le temps, les directeurs artistiques, c'était ou des anciens musiciens ou des chants et aujourd'hui, ce sont quoi ? Ce sont des gars qui sortent des écoles qui ont des diplômes. C'est affreux d'entendre ça. On n'a pas besoin de diplômes, surtout pas même. À la limite, il faut sortir de la rue et avoir écouté des choses qu'on cherche soi-même au plus profond. Mais c'est marrant parce que le schéma que tu nous expliques, en fait, moi, je ne pensais pas qu'il s'était reproduit dans le milieu musical puisque c'est un schéma qu'on connaît bien dans le monde industriel et en fait, ce schéma, on le retrouve dans le monde de la musique. Et bien voilà, ils l'ont foutu dans le monde de la musique, ce qui est un désastre, un désastre total. Parce que moi, le mec qui m'a signé dans les années 1975, 1975, il avait entendu parce que Vijoux avait gagné le golf draw quatre fois de suite qui était très rare et le gars s'est déplacé parce qu'il en avait eu vent, c'était le téléphone arabe on peut dire, il avait eu vent de ça et il s'est dit je ne peux pas les rater, il faut que j'y aille. Et ces mecs-là se déplaçaient, venaient au golf draw nous voir, ce qui n'est plus le cas du tout aujourd'hui. Il n'y a pas un directeur artistique qui va se déplacer pour aller voir un jeune groupe même s'il entend parler. Ce sont des mecs aujourd'hui, ils ne reçoivent que des CD à écouter, à écouter et puis des écouteurs. Je n'arrête pas de bassiner les gens avec le monde parallèle mais je dis qu'aujourd'hui dans le milieu artistique dans le milieu que je connais bien le milieu du rock'n'roll il y a vraiment un monde parallèle. Moi j'évolue dans le monde parallèle et c'est bien dommage parce que je pense que c'est là où il y a les plus grands talents c'est dans ce monde parallèle. Ben oui mais ils les oublient et surtout ce qui est emmerdant ces pauvres jeunes qui font des bons trucs aujourd'hui ils ne vont même pas avoir l'occasion de pouvoir les faire écouter à d'autres gens parce que que dans leur coin c'est tout parce qu'on est en train de voir des trucs à la télé qui pour moi n'ont ni queue ni tête et c'est simplement le parisianisme qui domine et voilà c'est du copinage entre eux et ça c'est pas très bon pour la suite. Bon, Philippe Doga du groupe Bijoux on va conclure sur ses notes plus ou moins optimistes quand même. Ouais mais bon comme je dis un jour ou l'autre c'est grâce à nous il faut qu'ils restent sur le terrain ces jeunes et il faut qu'ils continuent parce que ça va payer un moment. Bon, bah écoute on reste là-dessus donc il faut s'accrocher. Voilà, on reste là-dessus. Voilà, merci Philippe à très bientôt. Bon, bah merci Jean-Claude et à l'émission Salut les Sixties. Sous-titrage Société Radio-Canada